Les directeurs d'écoles fondamentales libres n'en peuvent plus des réformes liées au pacte d'excellence. Arnaud Bruckner, bonjour. Bonjour. C'est en substance le contenu d'une lettre ouverte adressée à la ministre de l'éducation, Caroline Desilles. Oui, la ministre a reçu cette lettre ouverte hier, rapporte le journal Le Soir. Elle est signée de six directeurs et directrices du fondamental libre. Mais comme l'arbre qui cache la forêt, ces six directions se targuent de représenter 840 de leurs collègues via les fédérations provinciales. Dans cette lettre, il dénonce, vous l'avez dit, les réformes mises en place dans le cadre du pacte d'excellence. Il ne dénonce pas le pacte en lui-même, mais demande davantage de concertation avec les écoles elles-mêmes, avec les directeurs, outre les concertations qu'il y a déjà avec les syndicats, les pouvoirs organisateurs, etc. Donc à la lecture de cette lettre ouverte, on voit aussi que les différentes directions utilisent des termes vraiment très durs. Oui, harcèlement administratif, bureaucratie de la pédagogie, ou encore, je cite, une lasagne de plus en plus indigeste, sans la moindre structure, sans le moindre liant. Les directions dénoncent en effet que le plan de pilotage est introduit sans vraiment les clarifier, plein de nouveautés, du tronc commun au plan de pilotage, en passant par la réforme des rythmes scolaires. Les directions estiment que si elles étaient parties prenantes de toutes ces décisions, celles-ci passeraient bien mieux et on éviterait ce découragement qu'on connaît bien aujourd'hui dans le milieu de l'enseignement. Alors face à ces différentes accusations, on se doute que la ministre de l'éducation, Caroline Désir, s'est défendue. Oui, elle a répondu aux directions via une interview avec nos confrères du soir. Elle explique que, je cite, si on lance autant de réformes de front, ce n'est pas pour embêter les acteurs de terrain, c'est parce qu'on mène un chantier systémique. Fin de citation. Bref, si on veut changer les choses, il ne faut pas se contenter d'un seul domaine. Et la ministre reconnaît tout de même que ces changements en profondeur sont lourds à encaisser pour les écoles. Merci pour ce point en direct Arnaud Bruckner.